Mamie a disparu. Où elle est, mamie ? Alors, Charlotte est perdue dans la forêt. Il fait nuit. Aïe, aïe, aïe. Elle a peur. Elle est tombée de tout son... Terrifiée. Charlotte voit une immense silhouette se précipiter sur elle. Lorsque l'animal fut tout près, Charlotte poussa un cri de surprise. C'était le chien bleu. Ah ! Qu'il avait suivi à la trace et retrouvé dans la forêt. Elle l'enlaça de toutes ses forces. La voilà. Le chien bleu a retrouvé Charlotte. Alors. Tu vas me ramener à la maison, demanda-t-elle. Il faut s'abriter pour la nuit, répondit le chien bleu. Il ne faut pas réveiller l'esprit des bois. Demain, nous rentrerons. Tranquillement. Il trouva une caverne dans les rochers, ramassa des brindilles de bois. Lorsqu'il souffla dessus, les flammes s'élevèrent et réchauffèrent la petite fille. Dors maintenant, lui dit-il. Je veille sur toi. Oh ! Comme c'est beau. Ça, c'est sympa, ça. Hein ? Prends soin de la petite fille, les chiens bleus. Ça, c'est un fidèle parmi les fidèles. Mais, au cœur de la forêt profonde, une odeur inconnue réveilla l'esprit des bois. Qui est entré dans ma forêt sans ma permission ? Gronda-t-il. Transformé en panthère noire, il se glissa silencieusement à travers les herbes. À la lueur du feu, il aperçut chien bleu et la petite fille endormit à ses côtés. J'en ferai bien mon dîner, dit-il, en avançant dans la lumière. Voilà la panthère noire. Et la chien bleu et la petite fille qui s'est endormie près du feu. Pourtant, chien bleu veille. Les babines retroussées, chien bleu se leva en grondant sourdement. « Misérable chien ! » s'écria la panthère, furieuse. « Tu crois que tu m'empêcheras de me saisir de mon bien ? Tout ce qui est dans cette forêt m'appartient ! » Tiens, tiens, tiens. Chien bleu bondit, tout croûte dehors et griffe en avant. Regardez. « Ça, c'est la bataille des grands fauves ! » Chien bleu et la panthère noire. Pendant que la petite fille dort. Toute la nuit, ils luttèrent, essayant de se déricher, déchirés de leur énorme croc. Monstres écumantes de fureur ! La panthère était terriblement forte, mais chien bleu se battait vaillamment. Mais ses forces faiblissaient. Regardez tous les deux. « Il aurait dû se saisir du feu ! » « Ah, il aurait mis la panthère en déroute ! » « Il n'y a pas pensé, c'est dommage ! » Mais au petit matin, pourtant, chien bleu sentit la panthère reculer sous ses coups, éviter la bataille. Elle semblait terrifiée. Sa voix tremblante suppilla. « Tu as gagné, chien bleu ! Laisse-moi partir ! » Alors demain, on va connaître la fin de l'histoire de chien bleu et de Charlotte et de la panthère. Maintenant, je vous dis bonsoir à tous. Bonne nuit, les enfants ! Et maintenant, dodo ! Dodo ! À demain ! Bisous, bisous, bisous ! Ciao, ciao !